Salut c'est David, je suis en train de travailler sur une formation qui va te permettre de créer ta démarche artistique en béton et je voudrais simplement pour te faire voir un petit peu à quoi ça ressemble partager avec toi quelques minutes de cette formation là, c'est une formation vidéo et te dire que tu peux profiter du tarif préférentiel, c'est à dire le tarif de lancement concernant cette formation jusqu'à jeudi, donc à partir de jeudi le tarif va augmenter puisqu'en fait à partir de jeudi la formation sera en ligne et sera disponible et le tarif va augmenter de jour en jour à partir de jeudi et voilà donc pour ceux qui ont commandé la formation hier puisque j'ai lancé l'appel à cette formation, aux précommandes pour cette formation hier mardi ben voilà ils ont pu profiter du tarif préférentiel, du tarif de lancement qui sera valable donc jusqu'à jeudi à la livraison de cette formation vidéo donc on y va tout de suite pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça Est-ce que ça t'est déjà arrivé peut-être de te poser la question un jour mais qu'est-ce que je fous là ou pourquoi je fais ça en fait pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire alors en fait c'est dû à une chose qui est vraiment universelle c'est qu'on a tendance en tant qu'être humain et en tant qu'habitant dans cette société en tant qu'être humain dans cette société, travailleur on a tendance à se retrouver dans des choses qui ne correspondent pas forcément on croit pendant des mois, des années qu'on est là-dedans parce qu'on l'a choisi et en fait on se rend compte qu'on n'a pas vraiment choisi ce truc-là dans lequel on est et ça touche les artistes aussi alors ça nous touche au niveau individuel dans cette société on va dire ça touche toutes les branches de métier et ça touche évidemment les artistes et d'autant plus les artistes puisque la profession d'artiste en fait est très liée à notre imaginaire et on a tendance quand on est artiste justement à avoir ce côté imaginaire et heureusement d'ailleurs parce que c'est ce qui nous nourrit c'est ce qui alimente notre travail mais vraiment démesuré par rapport aux autres types de métiers aux autres types de personnes dans cette société et c'est un petit peu un piège en fait c'est un petit peu un piège dans le sens où on va se perdre et on va se demander à un moment donné mais qu'est-ce que je fais là ? alors parfois même c'est inconscient des fois on ne se pose même pas cette question on ne se rend même pas compte qu'on n'est pas dans le bon truc et c'est pour ça qu'il faut que tu saches absolument quel type d'artiste tu es et vers quelle thématique ou vers quoi tu dois être tu es peut-être dans cette situation où en fait tu as ta démarche artistique et elle te semble travailler mais tu as vraiment besoin de connaître l'avis des autres tu as besoin vraiment qu'elle soit validée cette démarche artistique il faut vraiment qu'elle soit validée c'est important de la faire valider quand tu n'es pas sûr en fait et on revient à ce point d'interrogation quand tu n'es pas sûr de ta démarche artistique et alors c'est à double tranchant parce que cette fameuse validation qu'on demande est là du fait que notre démarche artistique n'est pas assez solide et ça t'a peut-être posé des problèmes par rapport à ta confiance par rapport à la confiance même que tu as envers ton travail ça, ça ne devrait pas être en fait parce que tu es artiste, tu as un vrai talent, un vrai savoir-faire et tu produis des pièces qui sont de toute façon bonnes alors elles ne sont pas toujours toutes bonnes on ne va pas se cacher derrière le truc mais la plupart du temps elles sont bonnes si tu travailles bien, si tu as une vraie réflexion, elles sont bonnes mais ce qu'il faut savoir c'est que même dans ces super bonnes oeuvres que tu as elles sont là, ton oeuvre numéro 1, numéro 2, numéro 3 les 3 meilleures oeuvres que tu as elles sont bonnes, mais elles sont bonnes dans une vision très restreinte en fait dans ta vision restreinte et qui repose, une longue flèche, sur ta démarche artistique voilà, donc si toi aussi tu doutes de ta démarche artistique si tu penses même avoir une démarche artistique solide, costaud mais que tu as besoin quand même de validation d'une validation ou d'une double confirmation d'être vraiment sûr qu'elle est ok, qu'elle est bonne ta démarche artistique je t'invite à utiliser cette formation là pour vraiment asseoir tout ça et être sûr, vraiment être sûr qu'on ne va pas te prendre la tête et que tu auras les arguments nécessaires pour convaincre n'importe qui un galeriste, un journaliste, un collectionneur peu importe peu importe qui voudra tirer les verres du nez tu les auras c'est un peu dégueulasse de parler des verres du nez mais tu comprends, tu auras tous ces arguments là qui vont te permettre d'expliquer vraiment quel est ton travail de l'assumer de manière claire et forte en toi ça sera tellement ancré en fait et d'ailleurs, l'intérêt de cette formation c'est pas juste de pouvoir expliquer son travail c'est qu'en fait, ça va remettre en question aussi ta production et on va injecter avec ce travail que tu vas faire pendant cette formation là on va injecter par le biais de ta démarche artistique par le biais de cette construction de démarche artistique on va injecter du sens de la logique et de la clarté dans ton travail dans tes oeuvres donc à un moment donné tu n'auras même plus besoin d'expliquer à quiconque sur quoi tu travailles parce que ça sera tellement clair et dans tes oeuvres perceptibles que plus personne te prendra la tête tu peux encore profiter du tarif de lancement en cliquant sur le petit i si tu es sur Youtube il y a le lien également dans la description de la vidéo et si tu es sur Facebook tu as le lien qui est juste au-dessus dans le statut donc voilà, tu peux cliquer et je te dis à tout de suite de l'autre côté